Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, quelle entrée fracassante j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, ça y est on va récupérer un petit peu une revue différente de ce qu'on voit d'habitude vous en aviez un peu marre peut-être des drones pour certains, enfin bref il y en a pas mal qui attendaient à nouveau une voiture et bien écoutez je pense que j'ai la voiture, du moins au niveau taille, c'est plutôt impressionnant c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai déballé, parce que je ne l'avais vu qu'en photo avec ses spécificités bien sûr donc j'avais très envie, en plus c'est une ZD Racing, la même marque que la 08425 et vous savez que ZD Racing avec DHK comme la zombie qui est là-haut ce sont mes deux marques préférées avec WL Toy mais qui ne fait pas d'aussi gros véhicules bref on retourne dans l'univers de ZD Racing avec aujourd'hui la 9203 ici aussi appelée Pirate 2, il y a beaucoup de pirates chez ZD, j'en attends peut-être une prochaine je vais voir ce que je peux faire, mais certainement un nouveau ZD Racing bientôt aussi plus Truggy que Buggy, puisque là on est plus dans le style Buggy donc bah écoutez voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire bien sûr on va partir la tester ensemble, aujourd'hui pas de boss bah non parce que les terrains où il y avait des boss, même si j'en ai un nouveau sur Chaland était pris, donc j'ai pas pu faire de test sur des grosses bosses donc on fera du saut avec, bien sûr, je vais péter la carrosserie, il n'y a pas de soucis mais en attendant aujourd'hui on ira tester la vitesse de pointe et un petit peu de off-road bien sûr, et du bitume parce qu'elle est super à l'aise sur le bitume, elle tient le pavé, quelque chose d'impressionnant très bientôt dans les vidéos, je vous parlerai bien sûr du petit D6 Elite de chez HobbyMate qui est là, je vous en ai déjà parlé, donc bientôt la petite revue dessus et je voulais vous parler aussi vite fait d'un petit chargeur que j'ai trouvé pour mes petites batteries que ce soit LiPo de base ou LiPo et LiHV j'en avais marre d'utiliser les petits chargeurs fournis avec ou les petits chargeurs multi donc celui-ci est plutôt pas mal, c'est le X4 de chez HTRC, ouais c'est ça et l'avantage de celui-ci c'est que vous pouvez charger les LiPo ou les LiHV vous avez trois types de prises différentes donc MCPX, MX, vous savez la PH 2.0 ou la petite Valkyra de base donc vous allez pouvoir charger différentes prises bien sûr il ne manquera que la JST même si je pense que la JST va dans la MCPX et vous allez pouvoir régler de 0,1A à 1,5A la puissance de charge tout simplement donc quatre branchements indépendants quatre batteries à charger en même temps même quatre batteries différentes puisque vous pouvez régler, vous avez les LCD qui vous donnent la puissance, la puissance restante et la charge actuelle donc plutôt sympa, pas trop cher, une vingtaine d'euros je crois je vous mettrai bien sûr les liens dans la description aujourd'hui on se retrouve avec la petite ZD Racing la 9203 et bien écoutez j'ai bien aimé j'ai bien aimé j'ai pris mon pied au niveau tenue de route et puissance elle en a sous la pédale ça c'est clair je ne veux pas tout vous divulguer maintenant mais elle a de la ressource c'est sûr alors elle est donnée à la base pour 80 km heure on sait maintenant que les données sont toujours puissance maximale possible 80 km heure mais on ne les atteint jamais donc on verra dans la vidéo un peu plus tard à combien j'ai pu monter avec avec les batteries fournies donc c'est parti je vous la présente tout de suite donc déjà une belle petite carrosserie alors c'est ce qui la rend énorme quand on la met à côté de ma plus grosse c'est à dire la DHK Zombie que vous connaissez voyez la différence que ça fait j'avais posté une petite photo sur Facebook mais ce qui fait c'est une huitième bien sûr ce qui fait la différence c'est surtout la taille de la carrosserie voyez à côté de la ZD 08 425 ici voyez la différence même si pourtant on a pratiquement le même châssis voilà donc on va le voir tout de suite je vais déclipser cette carrosserie tac donc on a deux clips à l'avant deux clips à l'arrière et on découvre le bestiau je vais poser ça là tac donc voilà comme je vous disais regardez le châssis on a la même longueur de châssis ici et on a également pratiquement le même empattement je peux même dire le même empattement que ce soit devant ou derrière on est exactement de la même taille et heureusement c'est cool donc on reste dans du 1 huitième donc c'est pour ça bien sûr que ça reste les mêmes cotes mais c'est la carrosserie qui fait tout c'est la carrosserie qui donne cet effet impressionnant mais par contre c'est sympa au niveau du pilotage au niveau des points de repère dans l'espace parce que vu qu'elle est beaucoup plus grosse elle est plus facile à gérer et de loin de plus loin donc on a une portée de facilement 100-150 mètres même si je ne suis pas allé au bout ça fonctionne bien ça il n'y a pas de soucis au niveau de la portée mais c'est plus facile pour se repérer voilà on voit bien avec la taille de la voiture on voit vraiment bien où elle est et dans quel sens elle est il n'y a pas de soucis même s'il n'y a pas d'aileron peut-être un petit aileron par la suite bref donc le gros avantage de ça c'est que cette voiture est récente donc forcément je l'ai eu sur Banggood merci Mariette merci Banggood de m'avoir envoyé ce petit véhicule en test ça faisait longtemps ça fait plaisir donc il n'y a pas encore les pièces détachées bien sûr pour ce véhicule proprement parlé et c'est normal parce qu'il est tout nouveau d'ailleurs si vous le cherchez vous ne le trouverez pas sur beaucoup d'endroits donc Banggood en priorité et les pièces détachées bien sûr arriveront on connait ZD Racing on peut en trouver sur des sites français comme EFM Modélisme et sinon vous pouvez en trouver également chez ZD tout simplement vous avez une adresse la ZDHobby.com ou ZD Racing ou même sur d'autres sites ou sur AliExpress on peut trouver des pièces et le plus important c'est que la plupart des pièces pour l'instant on va dire les pièces les plus importantes celles qui ont tendance à casser plus régulièrement dans des cascades ça va être les pièces de base c'est à dire les triangles et si on regarde ici on a les triangles les supports ici en dessous qui sont exactement les mêmes que la 08 425 donc il y a beaucoup beaucoup de pièces qui vont être similaires j'ai envie de dire même si les amortisseurs sont mieux finis ici avec des réglages tout en alu et des réglages à visser chose qu'elle n'a pas ici les amortisseurs peuvent aller également même si on peut trouver ces amortisseurs là ne serait-ce que chez EFM Modélisme ils les ont aussi donc le gros avantage de la ZD Racing c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui sont compatibles les unes avec les autres bref ceci étant dit pareil pour les cerveaux cerveau c'est les mêmes de l'une sur l'autre ESC moteur bien sûr vous retrouverez ça il n'y a pas de soucis donc aucun problème pour les pièces détachées vous le savez chez ZD Racing on en trouve vous avez vu vous avez vu ces amortisseurs franchement je ne veux pas comparer mais on va comparer quand même regardez celle-ci que j'aimais bien et que j'aime toujours bien d'ailleurs dans le style buggy regardez voyez ce petit rebond voilà c'est pas un rebond mais on a une petite remontée alors que celle-ci on tombe à plat et on ne bouge pas donc excellente tenue de route voilà vous le verrez dans le test sur route tout à l'heure c'est impressionnant pour la retourner il faut prendre des bosses parce que à plat vous allez pouvoir braquer comme vous voulez jamais vous allez pouvoir la faire cabanner ça c'est pratiquement sûr sinon qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte alors bien sûr vous aurez un petit chargeur B3 ici pour 2 et 3S qui vous permettra de charger batterie par batterie je vous en parle tout de suite vous aurez 2 Rieslans on ne va pas les déballer vous aurez également 2 double faces 3M mousse comme ça qui peuvent servir par exemple à refixer ou à changer le double face qui est sous l'ESC et vous aurez la petite notice qui va bien alors ça c'est la procédure de bind si vous voulez changer le récepteur ou si vous êtes débindé comment on peut se rebinder c'est toujours le même principe et bien sûr la petite notice qui va bien avec les éléments bien sûr fournis quelques petites infos sur la mise en route et bien sûr les éclatés de pièces détachées comme d'habitude avec à la fin les références on y vient voilà comment démonter par exemple les amortisseurs voilà quand on veut les remplir d'huile donc pas mal de petits conseils et puis bien sûr les éclatés avec les référencements de pièces détachées si vous avez besoin par la suite et hop un petit emplacement pour le carnet d'entretien si vous voulez faire l'entretien faites le après le notez pas forcément mais faites l'entretien j'avais fait une vidéo là dessus comment entretenir ces véhicules donc et bien voilà voilà le bébé voilà l'engin donc super petite finition hop regardez on va commencer par le dessous bon on est un peu rayé vous le savez je suis allé un petit peu rouler alors on voit un gros châssis aluminium ici avec des rajouts parce que sur l'ancien modèle de cette même voiture il n'y avait pas ces petits rajouts ici qui permettent d'éviter les chocs sur les côtés et les projections d'eau un petit peu donc gros châssis des rajouts sur les côtés et on a deux énormes bumpers deux énormes pare-chocs à l'avant et à l'arrière qui dépassent de la carrosserie et je ne sais pas si vous voyez un petit peu le principe mais c'est vraiment bien fini ça permet vraiment d'absorber les chocs sans aucun problème pour ça toucher à la carrosserie donc ça c'est plutôt sympa et sans toucher surtout aux roues et aux éléments un peu fragiles c'est vrai que ça va vraiment pas mal protéger sur tout le contour de la voiture donc ça j'aime bien c'est pour ça aussi qu'elle est impressionnante c'est pour tous ces petits détails donc vous voyez la finition alors sinon un peu plus en détail écoutez on a des grosses sections donc je vous ai dit les mêmes sections que sur la 08 425 c'est vraiment du gros matériel ici que ce soit pour les bras on a des barres stabilisatrices à l'avant ainsi qu'à l'arrière ici vous la voyez la barre stable on a un nouveau principe ici de connexion avec la carrosserie c'est à dire que vous avez bien les quatre tétons de base mais vous avez des petites plateformes articulées dessus ici qui permettent qu'il y ait moins de casse vous vous souvenez moi je mettais des rondelles ou de la mousse en dessous pour éviter ça là ils ont mis des petites plateformes articulées écoutez c'est plutôt sympa et qu'on peut régler en hauteur alors tout est pratiquement réglable que ce soit les amortisseurs les bras justement les fixations de la carrosserie ici tout est réglable donc vous pouvez rehausser la carrosserie vous pouvez la rabaisser au maximum là elle est à mi-hauteur à peu près donc si vous changez les roues par exemple que vous mettez des roues un petit peu plus grandes si vous voulez gagner un peu de vitesse ou faire du saut un peu plus haut vous pourrez rehausser la carrosserie et même la découper si les roues ne passent pas bref il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce petit bolide donc sinon on voit ici qu'on a des gros supports en aluminium de renfort à l'avant surtout contrairement à la 08 425 où on avait les mêmes principes de petites barres ici mais qui étaient en plastique et bien là on a deux deux renforts en aluminium un qui est sur l'avant ici et un sur l'arrière pour éviter la pliure et le rapport de force tout simplement donc bien bien fini à ce niveau là on a l'impression que c'est vraiment une voiture costaud je pense que la première chose qui va casser sur ce véhicule c'est la carrosserie ça c'est sûr elle est tellement grosse que c'est celle qui va prendre les chocs quand vous allez vous retourner par exemple si vous retombez à plat sur la carrosserie à moins de fabriquer des arceaux alors là c'est complètement possible je suis en train de penser à la question vu qu'on a ces deux gros pare-buffles à l'avant et à l'arrière c'est peut-être faisable d'ajouter un arceau ou deux ici pour éviter d'aller taper la carrosserie si vous décidez de faire du saut de malade on verra ça par la suite sinon deux batteries en 7,4V ici montées en série pour avoir du 4S et alors il faudra hop là faire un petit peu attention dans un premier temps parce que comme vous le voyez elles sont montées en série quelquefois vous avez deux batteries reliées à un double branchement pour aller à l'ESC là elles sont montées en série donc pour les brancher c'est pas compliqué le plus va aller avec le moins et le moins ira avec le plus c'est le branchement en série de toute façon au pire des cas vous prenez une photo avant de faire quoi que ce soit pour être sûr de remettre comme il faut pour le chargement donc je vous ai dit soit vous pouvez charger sur un chargeur basique si vous avez les adaptateurs qu'il faut soit vous avez le chargeur IMAX B3 qui est là qui n'utilise que la prise balance donc quand c'est vendu quand c'est livré cette fiche ne sera pas branchée au milieu donc à vous d'aller percer le plastique pour la connecter et je vous conseille de débrancher de dérelier une batterie à la deuxième tout simplement pour pas qu'il y ait de contact donc vous débranchez tout simplement hop une batterie si vous voulez charger celle-ci et là vous branchez tout simplement dans votre chargeur ensuite vous faites pareil pour l'autre donc rappelez-vous le moins relié au plus ici et le plus relié au moins et ensuite vous débranchez celle-ci puisque celle-ci n'est pas connectée le circuit est ouvert vous débranchez que celle-ci et vous pouvez recharger cette batterie-là tout simplement donc voilà je vous ai dit prenez une photo si vous n'êtes pas sûr mais mes mots techniques c'est le plus sur le moins et le moins sur le plus tout simplement donc 7,4V 4000mAh ça nous fait 14,8V en 4000mAh bien sûr donc 4S petit rappel pour la puissance des batteries pour les ESC je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente là on a 4000mAh multiplié par 25C par batterie mais comme elles sont en série ça ne change pas donc 4000 multiplié par 25 on arrive à 100 4 fois 25 égale 100 donc on est à 100A en régulation de base pour un ESC qui fait 120A donc si vous voulez mettre une batterie 4S par exemple vous pouvez puisque vous avez une connectique simple vous faites bien attention à vos MAH et à vos C de façon à ne pas dépasser les 120A voilà essayez d'être un petit peu en dessous ou pile à 120 mais essayez de ne pas être au dessus si vous ne voulez pas faire chauffer l'ESC j'en ai vu qui faisait cramer des ESC de voiture et quand je leur demandais quelle batterie il y avait dessus j'étais un peu surpris on était sur du 6 ou 7000 mAh en 40 ou 60C hop là donc 6000 mAh en 60C 6 x 6 36 on arrive à 360A donc après il ne faut pas s'étonner si un ESC 120A se met à fumer donc voilà pensez-y pour pouvoir réguler vos batteries par rapport à vos ESC donc pour le moteur c'est un 4274 en 2200 kV donc une bonne taille de moteur vous le verrez dans la vidéo après avoir fait une session complète le moteur est à peine tiède voilà contrairement à d'autres voitures des fois où le moteur est bien bien chaud par exemple la 08 425 j'avais été obligé de rajouter ici un petit radiateur comme vous le voyez en alu avec un gros ventilo parce que le moteur avait tendance à chauffer pas mal donc là pas trop de chauffe pareil j'ai refait une session en 3S j'ai testé en 3S et j'ai refait une petite session en 4S avec une batterie 4S et là pareil le moteur ne chauffe pas donc très bon petit moteur on voit qu'on a deux gros engrenages ici qui sont de la même dimension donc ça j'aime bien ça va faire de l'usure prématurée en moins car le défaut quelquefois c'est comme sur celle-ci je l'aime bien pourtant mais il y a quelques défauts c'est que vous voyez on a un gros pignon ici et on a une petite couronne qui est plus fine que le pignon tout simplement donc moi vous voyez je n'ai toujours pas usé puisque je ne m'en sers pas beaucoup pas énormément je suis toujours avec mes drones mais ici voilà je pense qu'on aura beaucoup moins d'usure parce que le pignon et la couronne sont de la même dimension et bien résistante donc la couronne est toujours en plastique dur bien sûr et le pignon métallique donc beau petit montage voilà personnellement pour la transmission je trouve ça plutôt correct c'est déjà bien huilé à la base voilà j'ai vérifié une transmission c'est propre il y a déjà du gras à l'intérieur ouais je me suis embêté la démonter juste pour vous dire qu'il ne fallait pas la démonter vous la démontrez s'il y a besoin ou si vous avez un souci en attendant n'y touchez pas vous pourrez vérifier les amortisseurs donc là c'est pareil moi j'ai testé ils sont parfaitement remplis je ne sais pas s'ils ont utilisé de la bonne huile mais en attendant ça fonctionne bien donc vous n'aurez pas besoin de toucher aux amortisseurs à la base sinon je vous remettrai dans la description bien sûr ce que je vous avais proposé vous savez pour l'entretien que ce soit pour la transmission ou pour les amortisseurs ça ne coûte rien et si vous êtes dans cette partie là ça vous sera bien utile donc de très bons amortisseurs métalliques comme je viens de vous le dire bien sûr qui sont aussi réglables vous avez 5 points de réglage sur un support aluminium et 2 points de réglage en bas bien sûr des petites chaussettes ici en anti-poussière donc ça on l'a déjà vu sur d'autres voitures sur la pirate sur la grosse pirate que j'avais aussi sinon pour le cerveau c'est un 15 kg le récepteur lui est dans cette petite boîte qui n'est pas vraiment étanche j'ai envie de dire comme d'habitude étanche aux projections d'eau mais ce n'est pas fait pour rouler dans l'eau ça c'est clair donc moi j'ai juste rajouté cette petite bout d'antenne en plastique dur pour qu'elle reste droite comme ça ça vous savez j'aime bien fignoler si vous roulez par temps humide je vous conseille bien sûr je vous l'avais dit pour les drones le PlastiDeep donc ça c'est pareil ça peut être sympa pour le SC par exemple vous démontez le ventilateur les 4 vis qui sont là et vous foutez du PlastiDeep un peu partout sur le SC ça évitera que de l'eau s'infiltre à l'intérieur vous pouvez en mettre également sur la jonction des fils ici sur le moteur c'est pas la peine bien sûr et pourquoi pas autour de la boîte une fois qu'elle est fixée une fois qu'elle est bien clipsée vous pouvez ou alors sur votre récepteur directement une fois qu'il est branché vous pouvez mettre du PlastiDeep dessus ça vous pouvez en mettre un peu partout c'est pas gênant pas sur le reste je vois pas l'intérêt mais donc vous pouvez l'étanchéifier un petit peu plus au cas où vous iriez dans une grosse flaque d'eau par exemple ou que l'humidité s'infiltre vous pouvez faire ça donc sinon ben voilà on a fait le tour du véhicule franchement j'ai bien aimé sa tronche au départ et j'ai pas été déçu quand j'ai pris les commandes franchement voilà ça envoie sévère elle a vraiment un bon couple vous allez voir drift autorisé ça balance pas mal de patates en 4S voilà j'ai pris mon pied je me suis vraiment amusé avec ce petit véhicule petit conseil ici oui j'ai eu un petit crash pas grand chose j'ai fêlé ici un petit peu le carénage parce que j'avais pas pris soin de faire ce que je fais d'habitude sur tous mes châssis je mets du duck voyez au niveau des fixations ici et sur les endroits qui me paraissent un peu fragiles donc vous pouvez mettre du duck voyez ici j'en ai mis du noir le duck c'est le scotch américain vous savez tissé qui est assez costaud donc n'hésitez pas à mettre du duck sur les parties un petit peu fragiles pour éviter la casse en attendant si vous faites comme moi que vous avez un petit accident et que vous fêlez ça se voit pas trop vous le verrez peut-être plus de près n'hésitez pas à replacer bien votre carénage un petit peu de glu légèrement sur le dessus et surtout un petit peu de glu sur le dessous sur tous les endroits fêlés voilà et une fois que c'est sec déjà vous allez voir ça a pas mal solidifié une fois que c'est sec vous placez votre duck dessus pour renforcer et là vous récupérez un carénage hyper costaud il n'y a pas de soucis ça tiendra comme si c'était neuf il n'y a pas de problème mais voilà ça peut vous éviter les petits soucis mais enfin vous le savez dans le modélisme c'est les carénages qui prennent le plus souvent donc voilà et bien écoutez il n'y a plus qu'à on va partir au terrain de moto là-bas à la moto école et puis on va voir ce que ça donne allez enfilez vos casques c'est parti let's go yap les amis on se retrouve sur le petit couloir moto école que vous connaissez bien maintenant alors il y a eu un petit peu de changement il y a eu des parapets de faits comme là ici par exemple je ne vous cache pas que j'irai peut-être y faire un petit tour mais en attendant voilà on va commencer par se tester ce petit bolide sur du plat on va prendre sa vitesse de pointe donc comme vous l'avez vu la petite caméra est prête pour vous faire quelques petites vidéos embarquées j'ai installé mon petit gps sur l'arrière est-ce qu'il est bien à zéro oui apparemment il est à zéro ouais tout va bien on allume la radio comme d'habitude les petits riselants bien sûr sur les clips de fermeture hop donc mise en route on n'a plus qu'à brancher les câbles batterie voilà qui est fait et un appui court sur les esc voilà on est parti normalement ça marche marche avant marche arrière tout va bien alors on va mettre en route la petite cam je ne vous dis pas bon vol on va dire bonne route alors super proportionnalité sur la radio je ne suis pas tout à fait à fond au niveau de l'angle de braquage mais on est plutôt correct comme vous le voyez que ce soit à droite ou à gauche ici freinage marche arrière les amortisseurs répondent super bien on voit bien qu'on se couche dans les virages on va régler le parallélisme écoutez c'est plutôt correct allez on va faire un peu chauffer la gomme avant de se faire un test de vitesse pure alors bien par contre la taille au niveau du visuel c'est vraiment top elle maintient bien sa trajectoire on va suivre la ligne droite là propre il y en a il y en a il y en a il y en a sous la pédale on voit bien les amortisseurs avancent dépliés en accélération regardez ça soulève pas mal petit drift on peut drifter c'est sympa regardez allez on va se faire notre première petite pointe de vitesse on va partir du haut de la piste voilà là on n'a pas de cône allez c'est parti pour notre première petite pointe on va voir ce que ça donne donc là on est à fond super tenue de route en tout cas sur bitume vous voyez elle a plutôt tendance à drifter plutôt qu'à se retourner parce qu'on est assez large on a un bel empattement un freinage sec en bout de course bon le faites pas trop si vous voulez pas bousiller les pneus en 3 jours allez on va se le faire avec une caméra fixe il ne faut pas que je la prenne dans la bouille bon petit freinage elle s'écrase bien parfait donc si j'augmente un petit peu le throttle trim qui est celui du milieu donc en sens inverse elle va prendre de l'accélération je vais être obligé de freiner voilà elle prend son accélération tout de suite on va se refaire une pointe avec le throttle trim à fond c'est parti à fond de throttle donc là un peu moins de freinage bien sûr en tout cas super tenu de route hop là on va remettre le cône à sa place je remets le throttle à zéro tac jusqu'à la limite de la marche arrière voilà on remet les choses en ordre s'il vous plaît tac c'est aligné c'est parti alors on va sauvegarder l'enregistrement tout de suite avant d'avoir des soucis et d'attaquer un petit peu de off-road pour l'instant je la trouve plutôt pas mal alors qu'est-ce qu'on a au niveau vitesse de pointe je vois un 6 pour finir et un 6 pour commencer donc on est à 66 km heure 66 km heure pour le premier test de vitesse de pointe avec les batteries d'origine bah écoutez c'est plutôt correct on va pas se plaindre parce que je crois qu'il l'a donné pour 80 km heure donc je relance la caméra et on va aller se faire un peu de off-road let's go on va aller voir si ça tient la route ah un beau petit jujou elle a un beau petit bruit on va y aller tranquillement on va commencer par le bout là-bas on gratte bien en 4 roues motrices pas de soucis wow j'ai pris une bosse on a vu qu'elle avait des beaux pare-buffles des beaux pare-chocs bien stable ça jette bien du gravier alors la porte est un peu haute c'est rigolo alors on n'est pas aussi haut qu'un hop là on n'est pas aussi haut qu'un crawler bien sûr ou qu'un truck du style zombie mais on a des bons amorteaux et des bons petits pneus quand même donc dans l'herbe un peu plus haute allez première cascade mini-boss est-ce que tout va bien ? ça a l'air ça clignote toujours c'est le pare-chocs à tout prix pas de soucis de carrosserie apparemment donc attention à cette mini-boss à 2,50 francs bien sûr on ira se faire des bosses peut-être pas aujourd'hui parce que le terrain n'est pas libre j'ai vu qu'il y avait du monde en vélo les amortisseurs bossent super bien est-ce qu'on essaierait pas de se tenir sur le parapet ? c'est chaud hein la pente est sévère je sais pas si vous vous rendez bien compte de la pente je vais me mettre en face vous voyez quand même il faudrait beaucoup plus d'élan pas de soucis je prends confiance excusez-moi je profite un peu ouais deuxième cascade allez le terrain accroche là toujours autant de pêche l'herbe est bien bien haute oh ça couine l'herbe est vraiment haute je pense qu'avec un peu plus d'élan on devrait s'en sortir sans soucis wow là on ne touche même pas l'herbe je prendrais bien juste le décollage enfin pas le décollage mais le petit élan wow j'aurais pas dû freiner j'ai perdu la caméra ah on a une petite fissure sur la carrosserie ici sinon pas trop de bobos apparemment pour le reste c'est vrai qu'elle est plutôt bien protégée bon c'est pas super prudent j'aurais pas dû lâcher l'accélérateur c'est de ma faute en tout cas ça y va ça veut donc pour la petite fissure on mettra comme je vous ai déjà expliqué du dock à l'intérieur vous savez le scotch américain on mettra à l'intérieur de la carrosserie pour la renforcer un petit peu en tout cas à l'envoi je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller avec la batterie superbe accroche un peu trop de freinage un peu plus de roues libres en mettant vers l'avant le trottel et j'ai toujours du freinage oh bing bah ma foi il nous restera plus qu'à tester les sauts je vous promets qu'elle ressortira celle-ci c'est clair on fera peut-être une sortie à deux avec mon pote Alex avec la petite zombie ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sortie la zombie voilà je suis à fond en marche arrière ça y est j'ai plus de puissance maximum alors on va rentrer et on va pouvoir tester un petit peu la température de tous les éléments c'est parti tac donc la carrosserie ça va mis à part la petite fissure à l'arrière donc un duck à l'intérieur comme je vous ai dit alors le moteur écoutez pas plus chaud que ça un peu chaud bien sûr et c'est normal mais pas plus que ça le ventilo refroidit bien le SC lui n'est pas chaud du tout et les batteries sont tièdes donc je pense que c'est la bonne configuration il n'y a pas de soucis donc on peut éteindre la voiture maintien sur le SC tac et la radio commande voilà alors je remets le GPS à 0 tac et on va se faire un petit test en 3S vite fait bien fait alors comme le support est fait pour deux batteries j'ai pris une batterie 4S que je vais mettre en dessous simplement en support ici et par dessus la 3S que je veux tester juste pour voir comment elle réagit en 3S donc là je vais arrêter les cascades parce que vu que la carrosserie est un peu fêlée je n'ai pas envie de la bousiller complètement allez alors bien sûr un peu moins de pêche et de vitesse de pointe j'imagine c'est clair beaucoup moins de puissance je suis à peu près sûr qu'elle doit aussi fonctionner en 2S donc c'est un bon moyen si vous voulez initier un plus jeune ou quelqu'un qui ne connait pas plutôt que de partir directement en 4S vous voyez on a plus ce drift là je suis à fond sur le throttle on a plus ce drift dans les virages là on colle à la route tout simplement on ne peut plus faire drifter les roues donc par contre on a une bien meilleure adhérence c'est beaucoup plus sûr pour celui qui débute là on aura la vitesse de pointe à mon avis on est sur du 45-50 km heure pas plus allez on va voter moi je vais dire à peu près 47 km heure 48 km heure peut-être alors 42 km heure j'ai été un petit peu plus optimiste donc 42 km heure en 3S et 66 km heure environ en 4S avec les batteries fournies les 2x2S et bien écoutez c'est plutôt pas mal et juste en dessous j'ai une 14V8 une 4S en 3300 mAh 35C ça doit nous faire un truc du style 215A à peu près hein ça vous dit vite fait avant de retourner au tas atelier allez moi je veux voir allez je fais juste une petite pointe ou deux et on rentre c'est quand même plus marrant en 4S allez ça ira allez on retourne à la voiture avec la voiture on va regarder à combien on est et bien écoutez j'ai pas fait mieux j'ai fait 63 donc on se souviendra du 66 maximum pour cette petite voiture allez c'est reparti go to the tas atelier et bien comme vous l'avez senti j'ai bien aimé franchement super agréable à piloter une tenue de route géniale après oui on n'a pas les 80 km heure on le sait voilà vous le savez maintenant 66 km heure ça a été ma vitesse maximum donc voilà mais plutôt satisfait quand même parce que vraiment bon gros couple qui permet de drifter et surtout super bas d'errance et bonne tenue de route voilà donc j'en suis plutôt content franchement elle a un prix aux alentours de 250 euros je crois donc bien sûr pas d'équivalent en matériel français ça c'est sûr je vous dis pas que ça vaut une Traxas ça c'est clair aussi même si j'en ai pas encore testé j'ai vu des vidéos et j'ai entendu des gens en parler on n'en arrive pas là mais on n'en est pas non plus à ce tarif là donc voilà je valide forcément cette petite ZD Racing parce que j'ai pris du plaisir et j'ai fait trois sessions complètes et je l'ai pas défoncé voilà j'ai rien cassé à part je vous ai dit le petit bout de carénage sinon rien n'est abîmé puisque vous le savez on a fait la revue juste avant et elle avait déjà roulé j'avais déjà fait mon test vous n'êtes pas dupe donc voilà merci à vous d'avoir suivi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi il me reste plus qu'à vous dire en attendant surtout portez-vous bien comme d'habitude et puis à très bientôt dans mes vidéos allez ciao ciao ciao